Europe 1. Pascal Proulx et vous. Je t'aime. Je t'aime. Il vient nous voir de temps en temps à CNews, mais deux salles, deux ambiances. Vous avez vu, Europe 1, c'est un peu différent. On est un peu plus dans quelque chose de joyeux. Alors, on a parlé d'Homère tout à l'heure et je sais que vous nous avez interrogés pendant la pub. C'est pas Homer Simpson. Je ne comprenais pas pourquoi vous lui vous avez dit que c'est Homer. C'est Homer, le célèbre poète. Mais je me doute, je me doute. Alors, vous, vous avez souvent parlé d'amour. Et d'amour de manière idéale. Bon, eh bien, nous sommes... Nous sommes, figurez-vous, avec Jacqueline et René, ils ont 88 et 89 ans. Bon, mais à la limite, ça c'est banal. Ils sont en couple, vous savez depuis combien de temps ? Depuis trois ans, simplement. Et c'est ça qui est drôle, parce qu'ils se sont rencontrés en mars 2020 dans une résidence seigneur à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Et depuis, ils ne se quittent plus. Donc, c'est ça qui est intéressant. S'ils étaient ensemble depuis 60 ans, ce serait banal. Alors, qui est avec nous ? C'est Jacqueline ou c'est René ? Bonjour Jacqueline ! Bonjour à vous. Alors, je suis Jacqueline et René, mon compagnon bien-aimé, est juste à côté de moi. Bon, alors ça, c'est formidable, parce que j'imagine que René n'est pas votre première histoire d'amour, Jacqueline, à 86 ans. Non, non, c'est pas la première. Disons que c'est la seconde, mais c'est peut-être la meilleure, parce que pour moi, c'est une véritable révélation d'avoir rencontré René. Vraiment, j'en suis encore émue lorsque je vous parle de notre histoire. On l'est tous. Voilà. On s'entend très bien, caractère, au point de vue amour, vraiment. Je ne vous dis pas que c'est peut-être pas l'homme de ma vie, mais presque. Vraiment. Mais quand vous dites que vous vous êtes rencontrée, comment vous vous êtes rencontrée et qu'est-ce qui a fait que vous êtes ensemble aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, voilà. Nous avions l'habitude, tous les deux, de nous asseoir sur un banc. Alors, au début, on ne se connaissait pas, on ne se parlait presque pas. Puis, peu à peu, nous avons commencé à parler, à échanger des regards. Et nous avons beaucoup parlé. René m'a raconté sa vie, son passé, et moi, je lui ai raconté le mien. Et peu à peu, je me suis rendue compte que René, qui était près de moi, j'ai lu dans son regard comment René est un être d'une grande bonté. Et cette bonté, ce sentiment, m'a bouleversée et m'a même émue. Et là, je vous dis en toute sincérité, c'est de là que j'ai commencé à aimer René. Et René, qui me regardait très tendrement, il a compris aussi. Donc, il y a eu un échange, comment dire, pas intellectuel, mental, disons. Moi, je crois aux vibrations, je crois à l'alchimie. Et je pense, dans ces instants-là, nous avons vécu une très belle alchimie. Parce que nos cœurs se sont rencontrés, mais après avoir parlé, quand même pas mal. Parce qu'il fallait déjà qu'on fasse connaissance. Et plus j'entendais René parler, plus je l'appréciais. Et peu à peu, je l'ai aimé. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, ça a demandé un certain temps. Mais une fois que l'amour était installé dans mon cœur, je crois que maintenant, pour tout l'or du monde, je voudrais que ma vie change. Je resterai avec René le plus longtemps possible. Voilà. Même s'il nous reste un an à vivre, ou peut-être deux ans, trois ans, qu'importe, les moments que nous passons ensemble, nous les partageons avec beaucoup d'amour. Laisse-moi. Et je voudrais, je souhaite, enfin, tous les deux, nous souhaitons que lorsque des personnes âgées, qu'elles aient 80, 85 ans, 90 ans, qu'ils ne s'inquiètent pas, on peut aimer à cet âge-là. Et chose extraordinaire, être aimé, c'est merveilleux. Mais se sentir être aimé, je crois que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme. Se sentir aimé. Moi, je suis aimé par l'homme que j'aime. Il m'aime beaucoup. Et pour nous, je crois que c'est un cadeau du ciel. Et je dirais même, peut-être, c'est peut-être un miracle. Enfin, c'est un cadeau de la vie. Et Jacqueline, vous lui avez volé un baiser, je crois. Parce que, je crois, c'est vous qui avez fait le premier pas, cher à Claude Michel Schoenberg. René a quand même, vers moi, il a fait quand même une démarche essentielle. Il m'a abordée, toujours sur le banc, en me parlant de choses et d'autres. Et moi, peu à peu, peu à peu, mais avec du temps, parce que je suis quand même une femme assez prudente. Je me disais toujours, où suis-je ? Avec qui je suis ? Et peu à peu, comme je vous le disais tout à l'heure, René m'a conquis. Son regard, sa pression d'être, puis cette bonté qui me, vraiment, me bouleversait, me troublait. Il est près de vous, René ? Il est près de vous ? Oui, mais j'étais à côté. J'étais à côté. Et qu'il nous dise un petit mot, parce que chaque homme doit rêver qu'une femme parle de lui. Comme ça. René... Je vous le passe. Je vous le passe. René, qui a... Jacqueline a dit quelque chose qui nous a beaucoup touchés. c'est un être de grande bonté. Et c'est formidable d'être traversé par des émotions positives, de bienveillance et de gentillesse et justement de bonté. Il est avec nous, René ? Je vous écoute, monsieur. Bonjour. Bonjour, René. D'abord, je vous félicite. Et puis, j'imagine que les mots que vous avez entendus de Jacqueline vous ont touchés. C'est certain. Pour vous dire que je suis un homme vraiment comblé. Et vous êtes donc ensemble depuis trois ans. Vous avez 88 et 89 ans. Et pardonnez-moi peut-être d'être indiscret, mais est-ce que lorsque vous étiez dans cette résidence, vous étiez peut-être au départ dans deux appartements différents. Est-ce que vous avez décidé ? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Chacun a son studio. C'est un truc mais nettoyable. Je vous remercie beaucoup, René. Je vous remercie beaucoup. Alexandre Jardin veut peut-être... Oui. D'abord, je voudrais remercier Jacqueline pour la beauté de son témoignage qui a été du... C'est proprement bouleversant de vous écouter. Et vous remercier aussi pour la beauté de votre langue. Je crois que tout le monde a été frappé par la beauté des expressions, des tournures, par la finesse de votre langage. et ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes une femme qui avait fréquenté les livres. Et je pense que pour aimer aussi finement, aussi joliment, aussi subtilement, à un moment ou à un autre, il faut fréquenter la lecture. Il faut fréquenter les gens qui dépiotent, qui vont au fond de la subtilité des sentiments. Et chez elle, il y avait ça. Jacqueline, je vous remercie vraiment grandement. Jacqueline et René, vous avez de l'espoir ? Vous voyez ? 88 et 89... Ça m'a ému ! On dirait deux âmes sœurs, c'est vrai ? Ça, c'est une très belle expression. L'âme sœur. Il faut trouver son âme sœur. Et notre ami Céline Géraud qui vient de rentrer dans ce studio, peut-être l'a-t-elle trouvée ? Sans doute. Oui, je pense, je pense l'avoir trouvée. Vous savez, tout ça est fragile. J'espère qu'il nous écoute. Cette poésie, en tout cas cette douceur, cette allégresse fait du bien dans cette période un peu tourmentée. Le temps s'arrête quand je vous écoute, Pascal. Pourtant, il file à toute allure et il est à 12h55 et dans 5 minutes, je vais devoir délivrer l'information et elle est riche encore une fois aujourd'hui. On parlera évidemment de la colère des agriculteurs. Vous vous en doutez bien. On sera sur le terrain. On sera avec le vice-président de la FNSEA et nous irons, tiens, parler de ce théâtre de Guignols qui va fermer au Champ de Mars pendant les Jeux Olympiques. Oui, on en a parlé la semaine dernière. C'est vraiment dommage. Je remercie Alexandre Jardin. Évidemment, vous pourrez lire, faire lire les nuls et puis quoi lire chez les écrivains malfamés. Par exemple, on peut lire Léon Daudet. On le lisait durant la pause et c'est absolument d'une drôlerie et d'une férocité et d'une méchanceté. Je vais prendre votre livre, Alexandre Jardin. Je vais le prendre. Tiens, n'importe quoi. Il n'y a pas de crayon de couleur qui est donné. Oh non ! Il n'y a pas de coloré à Jeux ? Non, il n'y a pas. Bon, je vais remercier évidemment Florian, Caras ou Maillan. Je vais remercier aujourd'hui notre ami Fabrice Laffitte n'était pas là. Il était remplacé par DJ Juju. Par DJ Juju, Julien, qui sera là. Quoi qu'il était là, plus exactement. Et puis, je vais vous remercier, Alexandre, c'est toujours un plaisir. Jadis, d'ailleurs, vous présentiez des livres, je crois, pour les canals. Il y avait une rubrique que vous aviez faite dans les années 80, je pense, je ne sais pas si c'était Philippe Gildas le midi ou pas, où vous présentiez des folios, je crois, à l'époque, régulièrement. Et j'aimais faire lire les autres écrivains. Exactement. Et Céline, nous allons vous laisser... Jadis, j'adore cette expression. Plus personne ne dit jadis. Monsieur Jadis, c'est un livre d'Antoine Blondin, longtemps j'ai cru que je m'appelais Blondin, en fait, je m'appelle Jadis, l'insipite, comme vous le savez, cher monsieur. Monsieur Jadis, c'est l'ordinateur. Il est 12h56, les amis. A demain. Pascal François, de retour demain, entre 11h et 13h, sur Europe 1.